... Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, tous les enfants ont droit à l'éducation. Et l'article 43 de la Constitution de l'Afghanistan stipule ceci. L'éducation est un droit pour tous les citoyens de l'Afghanistan. En raison des décennies de conflits, aller à l'école était un rêve plutôt qu'une réalité pour les enfants qui vivent en Afghanistan. À cause de la pénurie d'écoles et d'enseignants, les enfants avaient peu de chances d'avoir une éducation. Et pour les enfants qui vivaient dans les régions éloignées, ces pénuries étaient encore plus prononcées. Trop souvent, cette situation obligeait les enfants à rester à la maison. Les choses bougent en Afghanistan. Le gouvernement afghan est résolu à reconstruire le système d'éducation du pays. Avec le soutien de pays comme le Canada, de plus en plus d'enfants peuvent aller à l'école. Songez qu'en 2001, seulement 700 000 enfants allaient à l'école, tous des garçons. Aujourd'hui, plus de 6 millions d'enfants fréquentent l'école, dont le tiers sont des filles. En 2001, l'Afghanistan comptait aussi peu que 700 écoles. Dix ans après, il y a maintenant plus de 10 000 écoles publiques en Afghanistan. Le Canada a appuyé les améliorations en matière d'éducation à la grandeur du pays par l'entremise de la modernisation de l'infrastructure, de la formation des enseignants et d'une scolarisation non traditionnelle. Grâce au nombre plus élevé d'enseignantes formées, plus de filles peuvent maintenant fréquenter l'école. Aujourd'hui, il y a plus de 150 000 nouveaux enseignants, dont le tiers environ sont des femmes. Dans les collectivités plus petites ou en région rurale, où les grandes écoles ne sont pas une option, des écoles communautaires ont été mises sur pied. Depuis 2011, ces écoles d'une ou deux classes, installées dans des locaux communautaires, ont permis à 120 000 enfants afghans d'être scolarisés, particulièrement les filles qui vivent dans les régions rurales et éloignées, et qui souvent doivent être accompagnées pour se rendre dans d'autres collectivités. Ces résultats laissent présager de grandes choses pour les enfants de l'Afghanistan. Sachant que l'éducation peut sortir une personne de la pauvreté, améliorer la santé et outiller les personnes pour devenir des citoyens plus actifs, il est encourageant de constater le nombre record d'enfants afghans qui fréquentent l'école. Le Canada continuera de privilégier l'éducation et travaillera à soutenir des améliorations en matière d'éducation pour les Afghans, particulièrement pour les femmes et les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada